Et bon, bonjour à tous ici, Morgan von Brillan, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Rebelle SARL, notre campagne Bitter Unicorn, et on va aller aujourd'hui dans le lac scintillant. Et on va y aller avec le Shell de Développement, pour essayer de compenser le... Ah non, les coups de pression, ils l'auront de toute façon. On va prendre le Général, parce que le Général a l'avantage de commencer avec une garnison supplémentaire. Or, sur cette carte, on a une pénurie de béton. Oh non ! Sauf que donc on aura la garnison gratuite du Général, plus les autres garnisons gratuites de l'amélioration qu'on vient de prendre. Et avec ça, je prends un agriculteur. Ah oui, un urbaniste ! Ouais, un urbaniste. La dernière carte, c'est les Champs de Safran, et les Champs de Safran ont énormément de zones rurales. Donc on gardera l'agriculture... Je crois. Je vais agir. Ouais, c'est ça, c'est le Champs de Safran, après. Les Champs de Safran ont énormément de zones rurales, donc on va économiser l'agriculteur pour cette carte-là. Alors, Général, un inconvénient, par contre, c'est que les initiatives civiles coûtent plus cher. On va prendre un chef religieux, qui réduit les capacités des insurgés quand je stabilise. Alors, la collecte de renseignements est nettement plus lente. Du coup, on va prendre le Touriste, qui me permet de commencer avec plus de renseignements de base. On va prendre un Exilé Fortuné. Alors, le temps de déploiement de soldats de la coalition augmente nettement, mais ne peut pas être prolongé. Comme le temps de déploiement des soldats de la coalition ne peut pas être prolongé, on va prendre le Chef, qui fait que mes soldats de la coalition sont déployés plus vite. On va prendre le Pilote. Ou s'en s'en retient. C'est vrai qu'on a décidé d'économiser l'observateur et le Pilote pour la carte avec les bunkers soviétiques. Mais en fin de compte, les bunkers soviétiques, on ne les a pas prêts. Mais en fin de compte, le bunker soviétique, on l'a fait direct. Bienvenue à Shimmering Lake. Donc là, on est à la quatrième mission. Ils commencent à posséder beaucoup de zones, les vilains. On va se mettre là. On n'est pas très loin du... Il serait que cette carte, normalement, a une mécanique spéciale avec le barrage. Mais je pense qu'on ne l'aura pas cette fois-ci. Alors, fais voir. On a une garnison dans la ville. Ce n'est pas terrible. Ici, ce n'est pas terrible. Ici, ce n'est pas terrible. Ok, le placement de nos garnisons est nul. Et on aura donc l'impossibilité d'en avoir d'autres. Ah oui, c'est vrai ! Le général peut déployer des soldats immédiatement. Il ne faut pas qu'on a envie de faire ça. Ah, et cette fois, notre... Ça, c'est déjà été directement... Ok. D'accord, oui. C'est notre bonus avec les développements communautaires. Ça a l'air de voir. C'est aléatoire, ce qu'on a. Et c'est très bien qu'on ait des trucs gratuits. Parce que, comme je le disais, le général, lui... En vrai... On va faire ça. On va commencer à déployer des unités. Comme ça, déjà, elles sont prêtes. On ne va pas les déployer tout de suite, tout de suite. Parce que je rappelle qu'on ne peut pas étendre leur... On prend les relations publiques. Et le déploiement d'initiatives. Donc, le... On ne peut pas étendre leur temps de déploiement. Donc, on va essayer de les déployer le plus tard possible. On va prendre la justice. Et après, on prendra de l'anticorruption. Grotte vide. Ah ! Et rumeurs d'insurrection. Les garnisons qui ne sont donc pas disponibles. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Déjà, je vais mettre là, comme ça. Hop là, ça les coupe. Et ensuite, on va se mettre ici. Pour profiter de notre garnison. Ville protestation. Ah oui, c'est vrai, il y a beaucoup de protestation. J'ai oublié ça ! De l'eau ! Et la police ? C'est un peu tôt pour la police, peut-être. Allez, la police ! Fuck it ! Tac, tac. On leur retire le contrôle de ces zones-là. Alors, on les repousse de là. On va aller là pour te garder. On va te mettre là, pour les empêcher de prendre le contrôle de la grotte. Et tout, on va le mettre là pour protéger la ville. Pesticides pour les agriculteurs. Ah ! Lui, on est obligé de les laisser là. On va les repousser, tant pis. Je pense qu'il va falloir leur laisser avoir les grottes. Alors, on ne peut pas les laisser aller prendre la ville là. On va vouloir des autoroutes, c'est important. Parce que si on regarde ici, on a une grande ligne avec plein d'autoroutes là. Et beaucoup de routes principales en haut. Les autoroutes vont être très importants. Ils sont en colère contre la coalition. On va embaucher des interprètes. On arrive à les repousser, eux ? Ouais, c'est bon. On va même conser le déploiement d'initiatives grâce aux soldats. Le général a également ça. Ce sont des améliorations uniques qui augmentent la puissance des soldats nationaux. C'est très très intéressant. On va acheter un peu d'anticorruption aussi. Parce que ça commence à être un peu élevé. Ça se bat, il se bat tout. Pas n'importe où. Ouais, ils sont là, ils sont là. C'est pas très inquiétant. Ah, ici c'est déjà stabilisé. Nice. Est-ce que les gens se inquiètent ? Ils se inquiètent où c'est les télécoms ? C'est quoi comme type de région là-bas ? Le gral est reculé, ouais. On va prendre ça, mais ça coûte cher. Vous n'êtes pas censé installer les initiatives vous ? On va prendre ça et plus de soldats nationaux. On vient de reposer une attaque à l'est. Ouais, regardez-moi ça ! Ah oui, ce que je voulais aussi c'était les routes principales. Important ça. Et un peu plus de santé. Oh, et beaucoup de corruption ! La corruption est... On va prendre ça et il va falloir faire une purge. Ça coûte combien la purge ? Ça coûte 13 la purge. Communication stratégique ! Ce n'était pas le bon play. J'aurais dû prendre la purge, mais... Mon chef de police booste la sécurité. Si vous voulez savoir pourquoi ça ne me chante pas, la raison est simple. Le chef de police finit irrémédiablement par être corrompu. Donc on est obligé de le virer. Ce qui nous fait perdre le bonus de sécurité. Ça s'est stabilisé, très bien. En vrai... On va commencer à booster un peu nos soldats nationaux. Et on va essayer de... De détruire cette poche là. Qu'est-ce qu'on a là ? On va menacer les insurgés. Et on va faire des pressions subtiles. Et mettre plus anti-corruption. Merde. Non, non, barrez-vous ! Retournez dans les montagnes. C'est très bien. Et en haut, on les repousse. C'est très bien. Il va complètement les éliminer. Civils. Quelles sont les inquiétudes ? Aucune en particulier. Surtout des zones reculées ici. On va débloquer le déploiement de zones en région reculée. Plus de police. Oula ! Je n'avais pas vu qui était arrivé dans la ville. On va déployer les... Qu'est-ce qu'il y a ici ? Essayez de discuter. Ouais, allons-y. Euh... Le chef de police bafoue les droits. On est obligé de l'arrêter. Militaire. Des petits drones. Hein, des petits drones. C'est bien les petits drones. Transition démocratique. Et déploiement ultra rapide. En région reculée. Les insurgés sont bannis. Bannis ! Frappe aérienne. Et excusez-moi ces camps. Merci. On dirait qu'ils ont abandonné cette zone là. Et... On va éradiquer la polio. Ouais, on doit abandonner la zone. C'est marrant. Ça arrive des fois. Ah ! Il y a un camp ici. Inacceptable. J'espère qu'on va réussir à le détruire avant qu'il fasse apparaître des insurgés. Après, ils sont subtils toujours. Voilà. Ah ! Et eux, donc, qu'on ne peut pas prolonger. On va augmenter la force des soldats nationaux. Allez, repousse-les, repousse-les avant que je devais les renvoyer. C'est bon, ils sont partis. Alors, c'est quoi ça ? On a raté les champs assurgés. Lui, on le renvoie à la maison. On n'a pas le choix. On dissimule la frappe sur les civils. On les renvoie à la maison. Pas le choix. On va préparer la terre pour les réfugiés. On va assouplir les règles des frappes aériennes. Et on va envoyer chier les méchants. Ah ! Les méchants qui ne sont pas russis. Non, 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 non ! Or des questions qui prennent le contrôle des grottes ! Barrez-vous ! Et merde, ils ont pris le contrôle des grottes. Fait chier. Plus de frappe aérienne. Plus de force pour les soldats nationaux. Et je les envoie chier. Et je dissimule toujours. Ah ! Un chèque de la dissimulation ! Non ! Oh ! Région proche stabilisée. Nice. Très subtile. Oh ! Il y a une autre droite ici. Qu'est-ce qu'à en faire ? On va prioriser les élections. Et il va falloir qu'on prenne plus de soldats de la coalition. Parce que là, on n'arrive pas à gérer. Allez, barrez-vous ! Oh, non, 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 non ! Or des questions que vous preniez la ville. Plus de soldats de la coalition. Allez, on va forcer, on va forcer. Droit foncier. Droit foncier. Assouplir les règles. On parle de ça, on va prendre des munitions précisément un peu. Et on va aller exterminer. Toute cette marmaille. Élection complète. Qui se passe très bien. Exiger des concessions. Plus de routes. Plus de toilettes. Plus de routes. Plus de toilettes. Et merde. Ils ont échappé. Et cette fois, on les a éliminés. pression subtile. Un truc à distraire la coalition. Et... Ah ! C'est encore paru ailleurs. Mais comment font-ils ça ? Je veux toute l'éducation. Toutes les toilettes. Allez, allez, allez ! Oh ! Voilà. Et on accepte les trésapés en vitesse. Tant qu'il n'y a plus personne. Et c'est la victoire ! Wouh ! Et de toute façon, je vais choisir un dernier bonus. Collecte de fonds massifs. Commencez avec des fonds de défense supérieure. Taxe sur les bénéfices. Parce que vous avez nettement plus de revenus grâce aux zones stables. Informateur. Quand un surjet, toujours révélé. Oh ! Avec ça, on n'a plus besoin de drones. Oh oui, je veux. Je veux ! Et on se retrouve donc une prochaine fois pour la dernière mission. Au revoir à tous ! Et à la prochaine !